Cazarema préfère Merci ma faiblesse, il n'y a pas que l'application de l'AMCC est évoquée. Je vous remercie de l'AMCC dans les 20 internautes. Je vous remercie d'avoir une bonne information, et je vous remercie d'avoir une bonne information, et je vous remercie d'avoir une bonne information de l'AMCC. Cazarema, partout, il y a une bonne information de l'AMCC. Je vous remercie d'avoir une bonne information. Moi, c'est Atam, elle, c'est Nadej. Nous sommes le couple Mouma. Nous vous invitons à suivre Cazarema, vous trouverez les informations nécessaires qui vont faire grandir votre foi, et vous faire savoir ce qui se passe à l'Eglise, dans le corps du Christ, partout dans le monde. Suivez Cazarema. Bonjour, je suis Nancy Kilakidi. Je vous dis déjà bienvenue sur Cazarema.fr. Je suis là pour les cadres des obsèques de papa Alain Moloto qui n'est pli. C'est vrai que nous sommes touchés par sa mort. Papa Alain Moloto était un papa, un father, le président pour nous, mais il a rendu l'âme à Dieu depuis ce vendredi passé. Vraiment, nous plairons, nous plairons. Nous sommes touchés, nous, la communauté chrétienne. Et pour plus de précisions, aujourd'hui, nous avons le frère Robert, qui est le chef d'orchestre du groupe Gaël. Il est là aujourd'hui. il va nous donner quelques éclaircissements pour la préparation, les sorties, là où on va exposer les corps, c'est-à-dire pour les programmes des obsèques de papa Alain Moloto qui n'est pli. Aujourd'hui, quand on cite, on nomme les pays, on ne cite pas le Congo. Vous savez pourquoi ? Simplement parce que la liste des nations est très très longue. Et c'est dans l'exéterie, etc. là que nous sommes. Je vous dis une chose. Maintenant que l'éternel se manifeste dans notre pays. Et voilà, comme je vous avais annoncé, je suis avec le frère Robert, qui est le chef d'orchestre du groupe Gaël, à qui je m'avais déjà dit bonjour, frère. Bonjour, ma soeur. Voilà, papa Robert, nous te recevons aujourd'hui parce que vous êtes le chef d'orchestre du groupe Gaël. Papa Alain n'est pli, je ne sais pas. Ça se passe comment au groupe Gaël ? Parce que papa Alain n'est pli. Bon, je crois que jusque-là, tout va bien. Papa Alain nous a quittés, comme nous l'avons dit la fois passée, depuis le vendredi. Bon, papa Alain n'est plus. Pour l'instant, nous nous concentrons plus sur l'organisation des obsèques, comment faire pour enterrer papa Alain avec beaucoup plus d'honneur et beaucoup plus de dignité. Et c'est ce qu'on est en train de faire. On a tenu quand même pas mal de réunions avec les deux familles, la famille de la femme de papa Alain, la famille de sa femme, maman Christine Moloto, et aussi ensemble avec l'église, tous les musiciens réunis au sein de l'AMCC. Donc, en fait, si je passe aujourd'hui, c'est pour donner le programme final des obsèques. Parce que jusque-là, on avait arrêté un programme provisoire qui peut-être a déjà commencé à circuler. Mais aujourd'hui, spécialement, je passe pour donner le programme final tel qu'arrêter avec les deux familles et l'église. Donc, le programme des obsèques se présente comme celui-là. La levée du corps dès la mort de la clinique N'Galema est prévue pour le lundi 11 août. Et l'enterrement est prévu pour le mardi 13 août. Et les obsèques se tiendront au stade Tata Raphael, ex-Stade du Vemain de Kinshasa. Donc, en gros, voilà un peu le programme. Voici un peu le programme tel qu'établi ensemble avec les deux familles. Frère Robert, papa Alain Molotone, est-ce que le groupe Gaëlle va-t-elle continuer ou pas ? Je crois que papa Alain, dans sa philosophie, il nous a toujours préparé à faire ses travaux sans lui. Donc, je crois qu'aujourd'hui, quand bien qu'il nous a quittés, nous allons toujours continuer avec ses travaux. Donc, je veux rassurer tous les enfants de Dieu. Quel que soit ce qui arrive, le travail va continuer parce que papa Alain nous avait déjà préparés à travailler sans lui. Il nous a pris pas mal de choses. Nous étions dans une école. Maintenant qu'il est parti, c'est le temps que nous faisons preuve de beaucoup plus de maturité, que nous continuions dans le même élan. Et je crois que le travail va continuer. ça, c'est sûr et certain avec la grâce des yeux. Merci, mot de la fin. Bon, mot de la fin, j'aimerais juste dire qu'on est ensemble. Merci d'abord à tous les musiciens chrétiens de Kinshasa, du Congo, d'ailleurs. parce qu'il y a une très, très grande mobilisation. Au niveau d'abord de Kinshasa, du Congo, de l'AMCC. Ils ont été là avec nous. Ils nous assistent. Ils font des choses merveilleuses. Donc, j'aimerais rassurer à tous ceux qui nous suivent que nous travaillons ensemble avec l'AMCC, qui a un très, très, très grand travail. Et nous tenons à dire merci à tous nos frères bien-aimés qui sont en Europe. Je sais qu'en France, à Paris, il y a une très grande structure qui a été montée. On est en contact avec Mama Blanche Tidoul, Tudilou, Tudilou et les autres. Donc, vraiment, tout le monde se prépare pour que tout se passe très bien en Irlande. Il y a une bonne organisation avec le frère Hugo. Donc, vraiment, au travers le monde, il y a des gens qui ont aussi accepté de pouvoir partager avec nous ces moments difficiles. Donc, tout ce que je peux dire, jusque-là, tout va très bien. Le groupe Gaël va très bien. Quelle que soit ce qui nous est arrivé, je me rassurais que le groupe Gaël va très bien. Tout le monde est là. Il y avait le frère Atom, c'est la sœur Nadej qui est en déplacement. Mais c'est depuis le vendredi passé qu'ils sont à Kinshasa et nous sommes avec eux. Donc, ensemble avec eux, nous essayons de réfléchir. voir comment est-ce que le travail doit continuer. Donc, je me rassurais que jusque-là, Gaël reste unie. Toutes ces têtes que vous avez connues, continuez à ouvrir dans Gaël et je vous rassure que le travail va continuer avec l'aide du Seigneur. Est-ce que tu peux clôturer avec une chanson ? Bon, je ne suis pas bon chanteur. Excusez ma voix, je veux quand même me débrouiller parce que... Bon, une chanson. ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501